Donc dedans il y a toutes les activités, les activités en maths, en écrit, en géographie. D'accord, j'y ouvre, on va voir. Donc là il y a un petit écrit, lecture. Donc après par exemple si tu veux faire en écrit une brève, tu l'écris dans ton PTA et après tu le marques. Oui, tu l'écris dans ton PTA et puis après tu le marques dans les feuilles là-bas qui sont au tableau et après tu vas leur dire pour faire ta brève. D'accord, et c'est toi qui décides ce que tu fais ? Oui, c'est moi qui décide ce que je fais. Donc c'est toi qui remplis ton PTA ? Voilà, et puis sinon avant de faire ça on peut faire, on doit regarder dans le plan de travail pour voir si on n'a rien d'autre à faire. Alors c'est quoi le plan de travail ? C'est une feuille qu'on imprime normalement à l'ordi et après tu regardes ce qu'il y a dedans et s'il t'est marqué par exemple nettoyer la table parce qu'il y a des dessins ou je ne sais pas quoi, tu dois le faire avant de faire ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'il y a un plan de travail et un PTA, ça c'est deux choses différentes ? Oui. D'accord, et qui remplit le plan de travail ? C'est nous en groupe qu'on a la réunion. Là je suis en train de faire, de taper mon exposé sur mon mini-livre pour, après mon mini-livre ça va faire un petit livre. D'accord. Pour appeler ça va faire un petit livre. Donc tu transformes ton exposé en un mini-livre, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc là je suis en train de taper le texte. Donc qu'est-ce que tu fais Marin ? Un tricot mathématique. C'est quoi c'est un tricot mathématique ? On tricote un chiffre, là j'ai commencé par 96, on prend les deux derniers chiffres et on additionne. Et là on ne doit prendre que l'unité à chaque fois. D'accord, donc ça fait quoi là ? Après, donc 6 et 5, ça fait 11, on prend que l'unité 1, etc. jusqu'à ce qu'on retrouve 96. D'accord, et là tu l'as trouvé maintenant, pas encore ? Pas encore. Ok. Et on retrouve toujours ? Toujours. Comment ça se fait ça ? Je ne sais rien. Mais j'ai essayé avec 100, mais ce n'est pas possible. Je crois que ça marche toujours avec les chiffres de 10. Je crois que ça marche toujours avec deux chiffres. D'accord. Toujours les nombres de chiffres. D'accord. Et pourquoi tu fais ça ? Ça peut apprendre les maths. Ça peut aussi, pour des maths faciles, pour aller vite si tu es stressé. C'est des petits chiffres. D'accord, donc ça te permet d'apprendre à aller plus vite sur les opérations, c'est ça ? Oui. Et ça c'est intéressant. Oui. Pourquoi ça t'intéresse ça ? Ben, tricoter des nombres, c'est bizarre. Je n'ai jamais su ce jeu, on va dire. Je ne l'ai jamais connu. C'est assez bizarre. Et comme par exemple, le 23, il est assez long. Je l'ai déjà essayé. Et ce n'est pas parce que le chiffre est gros que ça va être long. Donc, qu'est-ce que tu envoies comme type de message ? À chaque fois, ça commence par « salut ». Ouais. « Salut, ça va ? » « Ça va ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » C'est comme ça. D'accord. Et les gens te répondent ? Oui, sur ma boîte à lettres. Ok. « Salut, ça va ? » Pourquoi tu utilises la messagerie sur Bingo ? Et pourquoi tu utilises Bingo avec les brevets ? Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Je trouve ça sympa. C'est bien. Marrant. C'est marrant. D'accord. Là, c'est mon arbre. Il est mieux comme ça. D'accord. Alors, en bleu, c'est ce que j'ai. Ouais, ouais, d'accord. Moi, tu peux le laisser, c'est bon, c'est pas grave. On voit ? Ouais. Et donc, ben là, quand je m'espace, ben là, il y a tout ce que j'ai fait. Hum-hum. Il y a un peu plus gauche. Et là, il y a ce que j'ai pas fait. Je sais pas. Et sinon, on peut changer l'arbre. Là, il devient comme ça. Là, il est comme ça. D'accord. Voilà. Donc, Marrant a créé un nouveau brevet et projet, c'est pareil. C'est avoir élevé des grillons. C'est dans notre rêve vache qu'on a fait. Et puis, ben, voilà. Là, je dois aviser mon détoilette. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Un 3D. C'est un solide. C'est un solide, oui. C'est un 3D qu'on tout fait. Bon, si on enlève ça, ça ne met plus trop un charme. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait. D'accord. Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire une fois qu'il est fait ? Ben, je vais prendre en photo et ensuite ? Je vais le détruire. Tu vas le détruire, d'accord. Et la photo, tu vas en faire quoi ? Je vais le mettre dans mon cahier électronique. Je vais le flisser dans mon cahier de souvenirs un peu. D'accord. Sur l'ordinateur. Super. Rien, c'est pas chiant. Et pourquoi tu as fait un entangrame en 3D ? Comme ça. Une envie. Une envie. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un permis de circulation. Et ça te permet de faire quoi, le permis de circulation ? De se mettre, par exemple, de rester dans la classe avec ça. Avec ça. Et ça, là, ça sert à donner au maître un passeport. Ou aux autres. Ou aux autres. Ça sert à quoi, le passeport ? Ben, ça sert à donner au maître ou à des enfants pour demander de l'aide. D'accord. Ok. Et pourquoi tu fais de l'annumération, là ? Je sais pas. C'est un plan obligatoire. Ah oui, parce que c'est un plan obligatoire. Ah, là, c'est un plan obligatoire, d'accord. Donc là, tu es obligé de faire de l'annumération. Voilà. Et après ? Combien de temps tu es obligé d'en faire ? 20 minutes. Oui, 20. 20 minutes. Non, maintenant, c'est 10 minutes. 20 minutes. 10 ou 20. Parce qu'on retourne une fois le sablier. Oui. Donc, ça fait une fois et on le retourne deux fois, ça fait 10. C'est 10 fois. Très bien. 10 ou 20. On peut faire 10. Ça, c'est un cahier qui s'appelle. C'est un cahier qui s'appelle le PTA et on marque tout ce qu'on fait. D'accord. Et donc, par exemple, aujourd'hui, tu as marqué quoi dedans ? Aujourd'hui, j'ai marqué faire un schéma électrique. Je l'appelle ? Oui. Faire une énigme et je l'ai fait. C'est quoi ton énigme ? C'est sur Team. Sur Team, d'accord. Président. Très bien. Et après, celui-là, c'est où on fait la recherche map. C'est où on fait la recherche map. Ça, c'est où on fait l'écrivra pour recopier le PTP. Là, je fais le centre de l'Amérique du Nord. Tu fais le centre de l'Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en Amérique du Nord ? Qu'est-ce que c'est le genre de questions qu'ils te posent ? Alors, la première que j'ai eue, c'est Nouveau-Mexique. Donc, il fallait que tu trouves le Nouveau-Mexique sur la carte ? Oui. Tu as réussi ? Oui. Et pourquoi tu fais ça ? C'est pour tester les connaissances sur la géographie. D'accord. Et ça t'intéresse de connaître la géographie ? Oui. Pourquoi ? Parce que comme ça, dès que je serai voyageur, je pourrais savoir où aller. D'accord. Là, vous êtes en train de faire quoi, là ? On a enfin enregistré, on peut enregistrer des musiques, des émissions, même enregistrer. On peut enregistrer ce qu'on veut. D'accord. Et là, pourquoi vous faites cette émission ? Question pour un champion. D'accord. Et après, elle va être écoutée ? Comment vous allez faire ? On va donner nos cahiers électroniques. Oui. Et on pourrait éventuellement la faire écouter en une. Un petit groupe. Les groupes, c'est comme les panthères noires. C'est des panthères noires. Oui, c'est des panthères noires. D'accord. Il y a combien de personnes dans les panthères noires ? 7. Vous vous réunissez ? Vous faites quoi ? On fait des recherches dessus. Vous faites des recherches dessus. C'est-à-dire que vous choisissez une création de quelqu'un et puis vous faites des recherches ? Après, on met le maître et on fait des recherches dessus. D'accord. Et c'est quoi ces recherches-là ? Par exemple, quelqu'un d'autre a fait un texte et vous, vous faites quoi ? Vous pouvez recopier, vous cherchez des erreurs. Des erreurs ? Les groupes, les fonctions. Ah, d'accord. Vous faites un peu de grammaire. D'accord. Vous faites des recherches français. D'accord. En fait, au départ, j'ai mis un rond normal. Après, j'ai beau m'envoie. C'est-à-dire que j'ai essayé avec les cartes. C'est-à-dire que j'ai essayé avec les cartes. T'as fait le peintre, le polygone, tu vas passer après l'arrosage. C'est-à-dire que j'ai essayé un système pour faire sa figure. On l'a expliqué. Il a posé le centre de la mine. Il a posé son compas à un endroit. Et après, il a passé. Et après, il a déplacé le centre de son compas. D'un quart de tour, il a recommencé. Et ainsi de suite. Au lieu de tourner d'un quart de tour, on va trouver d'un quart de tour. Ou d'un sixième. On va tourner autrement. On va tourner d'un sixième. Le chèque mat. Oui, comment savoir si on vient d'un sixième ? Oui, comment savoir quand on vient d'un sixième ? On en a... Regarde, j'ai calculé. Un quart, c'est bien ça. Tu prends d'autres, ça passe dans le... Hop, 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 hop. Là, ça fait combien ? C'est comme ça. Non, on voit pas ce que c'est. Tu voulais faire en six ? Je me suis coupé, j'ai fait en six. Tu vois, mon mec, on a commencé dans le droit. Lui, il a fait quatre. Donc, une partie là. Je suis qu'il en a là. Et là. Et là. Et si tu veux faire de huit, il faut que je ne parte de huit et pas. Un là, pendant. Un autre là. Un autre là. Un autre là.